salut tout le monde bienvenue en 2021 c'est ma première vidéo de l'année et pour cette occasion j'avais envie de m'inspirer d'un concept que vous avez beaucoup aimé sur ma chaîne en 2021 soit les petits tests maisons DIY les petites recettes naturelles et tout ça perso j'aime ça aussi inquiétez vous pas ça me rappelle des bons vieux souvenirs en 2011 de ma chaîne quand j'avais seulement 19 ans bon même si j'ai pris quelques petites ridules depuis j'aime quand même ma peau je dois dire mais apparemment que je pourrais avoir quelque chose de plus exceptionnel avec l'Audrey on dit que ça a des effets hydratants anti-âge tonifiant que ça apporte un certain glow à la peau que ça l'éclaircit aussi on y reviendra pour les bienfaits mais si vous êtes allé sur tik tok dans la dernière année c'est certain que vous avez entendu parler de l'Audrey et de ses bienfaits il ya beaucoup de nouvelles ou nouveaux adeptes à l'Audrey même si ça fait des millénaires qu'on utilise ça en Asie c'est quelque chose qui est redevenu populaire grâce aux médias sociaux et donc j'avais très envie de faire le test j'avais déjà essayé sur mes cheveux je vous ai fait une vidéo là dessus d'ailleurs mais là je veux l'essayer sur mon visage voir si ça va faire un quelconque changement fait que si ça vous intrigue de suivre un peu l'évolution de l'état de ma peau sur 7 jours ben restez là parce que c'est parti avant de me lancer dans l'aventure vous me connaissez c'est certain qu'il fallait que je fasse un peu des recherches sur le sujet pour essayer de comprendre pourquoi on avancé tel ou tel bienfait parce que sachez qu'on parle autant de diminution des rougeurs des boutons d'un effet éclaircissant adoucissant tonifiant et même anti-âge par contre je voulais pas seulement avoir des avis de gens sur tik tok parce que malheureusement il ya beaucoup de désinformation sur cette plateforme là donc en cherchant un petit peu plus sur google je me suis rendu compte en fait que le riz ça serait à cause des acides aminés des antioxydants et de linositol qu'on aurait peut-être des bienfaits au niveau de la peau ou même des cheveux l'eau de riz ça contiendrait aussi de la vitamine a et e donc tout ça ça aiderait à rendre la peau plus apaisée et avoir une certaine fermeté alors maintenant que vous êtes au courant des bienfaits je suis sûre que vous voulez savoir comment faire pour tenter l'expérience peut-être vous aussi écoutez il n'y a rien de plus simple je vais vous montrer deux façons de faire la première c'est en faisant tremper les grains tout simplement donc vous allez verser du riz et vous recouvrez avec le double d'eau ensuite avec vos mains propres vous allez juste venir masser le tout pour comme extraire un petit peu les nutriments l'eau change de couleur et c'est ça qu'on veut une eau un petit peu blanche une fois que c'est fait on veut laisser agir minimum cinq minutes sinon vous pouvez laisser une demi-heure ou plus là y'a pas de problème et on va donc filtrer tout ça donc une fois que vous avez votre eau vous pouvez la transférer juste dans un contenant hermétique comme ça vous allez pouvoir la conserver une semaine au frigo et le riz qui vous reste suite à ça ben jetez le pas hein utilisez le en cuisine d'ailleurs ça m'emmène à vous parler de la deuxième méthode qui est en fait de bouillir du riz et de récupérer l'eau donc peut-être la prochaine fois que vous allez cuisiner du riz vous allez développer l'habitude de récupérer cette eau là pour vos soins en passant pour la question de rincer le riz ou non évidemment qu'on le cuisine on le rince tout le temps mais quand j'avais fait le test sur mes cheveux il y avait quelqu'un qui avait souligné le point qu'en fait si on rince beaucoup le riz peut-être qu'on enlevait une partie des nutriments qu'on voulait sur notre peau donc c'est un peu tricky faites ce que bon vous semble honnêtement parce que je pense que dans les deux cas ça peut être correct aussi ça peut vous rassurer peut-être prendre du riz bio à ce moment là fait comme vous voyez ça c'est une autre méthode qu'on peut faire puis là j'ai pas rincé le riz puis ça donne quasiment une espèce de lait donc j'ai l'impression que ça ça va donner peut-être quelque chose d'intéressant et juste en passant avant de commencer on peut utiliser l'eau de riz de plusieurs façons ça peut être une eau de rinçage ça peut être un tonic on peut aussi l'utiliser comme masque en feuilles on peut faire un masque crémeux et même utiliser des cubes de glace sur son visage ok tout le monde donc aujourd'hui on est samedi matin et on va commencer le test un peu smooth avec une des méthodes donc les plus faciles et celle que je pense qui va donner le moins de résultats j'ai transféré mon eau de riz dans cette petite tasse là ici vous pouvez pas vraiment voir mais c'est pas de l'eau de riz qui a fermenté ça je vais le tester un autre jour je veux vraiment y aller comme progressivement dans mes étapes puis voir qu'est ce qui fonctionne le mieux donc je vais laver mon visage avec ça aujourd'hui en fait rincé puis je vais utiliser le même nettoyant que j'utilise en ce moment qui est active de chez Omi Cosmetics honnêtement ça tombe quasiment bien que j'aie un bouton qui m'est sorti hier pour faire cette vidéo aussi parce qu'apparemment ça aurait des bienfaits sur l'acné comme on a vu donc rougeur, ma couperose est revenue, boutons, j'ai des petites irritations de peau aussi là fait que j'ai vraiment hâte de voir si ça va calmer tout ça ok donc mon nettoyage est fait là je vais prendre un petit peu d'eau pour rincer le tout en tout cas là ce que je peux vous dire c'est que je sens le côté un peu laiteux de cette eau là donc j'ai l'impression que ça va être comme hydratant je sais pas j'ai juste l'impression honnêtement de mettre comme un tonic là ok ma peau est sèche je me suis mis devant la fenêtre pour vous montrer je suis pas sûre que vous allez voir une différence mais moi je la sens la différence parce que c'est un nettoyant que je suis habituée d'utiliser pis il y a un petit côté un peu purifiant légèrement d'habitude pour moi surtout ici les pores ça tiraille des fois un petit peu mais là je me sens juste fraîche tonifiée ma peau est douce je la sens comme hydratée elle tiraille pas du tout donc so far so good même pour un premier test juste avec de l'eau de rinçage ce qui est quand même impressionnant fait que j'ai hâte de poursuivre mon test ce soir donc là je suis en train de me démaquiller pour qu'on puisse faire le deuxième test et là ce coup-ci je vais pas utiliser l'eau de riz en eau de rinçage en fait je vais l'appliquer comme une lotion tonique je pense que ça va être une de mes méthodes préférées hey c'est fou comment versus ce matin avec le même nettoyant mais pas l'eau de riz en rinçage là je le sens j'ai la peau qui tiraille déjà oh l'odeur j'aime fou cette odeur de riz là ah oui il y a un petit effet apaisant je le sens j'ai comme vraiment la peau qui tiraille avec des rougeurs en ce moment pis ça ça fait du bien parce que c'est frais bon là ma peau est sèche honnêtement je la trouve très douce là vraiment adoucie mais mes rougeurs sont toujours là pis je me sens pas hydratée au point de skipper la crème hydratante genre ça a aidé un peu la situation mais je me sens quand même encore un peu sèche slash mat bon matin tout le monde aujourd'hui c'est le jour numéro 2 du test et là donc mon visage est propre fait que je vais prendre encore une fois mon coton avec l'eau de riz mais là elle a fermenté un petit peu vu ça fait longtemps ça commence à faire longtemps qu'elle a été faite donc peut-être qu'on va avoir plus de bienfaits je sais pas trop fait que je vais faire tout simplement ma routine comme ça tonique et crème hydratante mais ce soir on va l'essayer en masque j'en applique généreusement pis je vais attendre quelques minutes voir si mes rougeurs sont un peu plus atténuées ça fait quelques minutes que j'attends pis j'ai l'impression que ça a peut-être un petit peu aidé là pour le côté inflammation me semble que c'est un petit peu moins rouge en tout cas je me sens très fraîche genre je trouve que l'eau de riz pour moi à date c'est beaucoup plus tonifiant et rafraîchissant qu'hydratant comme tel mais je sens pas que ma peau a tiraille ou quoi que ce soit je la sens méga douce genre ça a pas de bon sens on dirait une peau de bébé là comme si vous pouviez toucher c'est assez phénoménal merci comment ma peau est genre toute douce pis fraîche là fait qu'en ce sens là oui je comprends pourquoi les gens parlent de peau de bébé sinon le reste t'sais teint éclairci anti-hange et tout ça là ça serait plus à long terme qu'on le serait si jamais c'est vrai fait que je vais juste m'hydrater comme d'habitude et je vous revois ce soir j'ai envie d'essayer de me faire un genre de sheet mask avec des petits cotons comme ça je vais comme les imbiber dedans pis essayer de m'appliquer ça pis que ça a l'air d'un sheet mask sûrement que ça se vend des genres de sheet mask secs qu'on peut tremper avec ce qu'on veut mais j'en ai pas pour l'instant ça va-tu tenir? on dirait que j'ai des jeux ribiques dans la face bon ça y est j'ai l'air de Voldemort à ce temps ça commence à mal tenir fait que je vais aller me coucher pendant que j'attends genre 15 minutes avec ça dans la face je sais pas combien de temps mais je pense que 15 minutes ça devrait être bon bon hum je me sens bien tonifiée est-ce qu'il est moins enflé, moins rouge d'après vous? es-tu douce? oui, il est encore douce aussi je sais pas si vous voyez là mais j'ai comme pas de ridules en ce moment fait que je sais pas si c'est le côté hydratant que je cherchais jusqu'à présent mais ma peau là est tellement fraîche on est maintenant le jour 3 et j'ai refait une batch de riz qui n'est pas encore vraiment fermentée mais que j'ai laissé tremper comme 10 minutes, que j'ai brassé et si du riz brun ce coup-ci je sais pas si on va avoir une différence, je penserais pas honnêtement mais là j'ai des bonnes nouvelles j'ai trouvé dans mes affaires ce bout de tissu c'était de Charlotte Tilbury pis je sais pas exactement à quoi ça sert mais je me suis dit qu'on pourrait faire un sheet mask avec ça donc je vais essayer de le mesurer et de couper les yeux, la bouche, le nez et tout ça ok je vais me servir d'un serre-tête juste pour le tenir est-ce que je suis droite? ça c'est ma face fait que je vais découper ça et je vous reviens ahahahahah hier je trouvais drôle les cotons mais là ça j'ai comme une toute petite face oh wesh ben c'est pas si mal ok oh c'est parfait ça va être mieux ça va être mieux qu'hier oh my god mais quelle bonne idée pourquoi j'ai jamais pensé faire ça? bon ben je vais garder ça aujourd'hui 20 minutes pis on se revoit après pour les résultats si jamais il y en a bon je vais l'enlever même si ça fait à peu près 15 minutes parce que là le masque a eu le temps de sécher ma peau est tellement froide genre je reviens pas des effets rafraîchissants on dirait que c'est pas ça que j'entendais le plus parler mais à part ça pis le côté tu sais douceur je vois pas tant d'autres effets est-ce que mon teint commence à s'éclaircir? je sais pas trop mais je trouve que mes taches, mes taches douceurs s'en viennent quand même assez pâles ou il était déjà pâle dès le début de la vidéo pis c'est moi qui ai oublié j'ai peut-être pas remarqué ça mais en tout cas voilà où on en est ok là les amis je sens qu'on est prêt à passer à une autre étape donc là au lieu de prendre juste de l'eau qui a un petit peu fermentée de l'eau qui a été filtrée je veux essayer l'eau de cuisson parce que écoutez juste le côté laiteux comme ça on dirait que ça me donne vraiment confiance que là peut-être ça serait un peu plus hydratant oh my god il était dans le frigo fait que c'est froid au bout je vais vous revoir dans 15 minutes ok je sens que mon visage est comme en train de craquer un peu comme si je m'étais mis genre un blanc d'oeuf sur la peau oh mais là ma peau a l'air vraiment plus hydratée en dessous de cette petite couche qui me reste ouais là je trouve qu'on voit vraiment plus une différence perso j'ai comme l'impression que mon teint c'est un peu éclairci genre c'est un peu bizarre à dire mais quand je regarde ma peau ici j'en vois différente comme si c'était un peu plus glass skin genre un petit peu plus translucide je sais que ça fait aucun sens mais test jour 4 je pense j'ai remarqué qu'il y avait des petites rougeurs qui sont apparues au courant de la nuit je sais pas si c'est des rougeurs ou des boutons j'espère que c'est pas la recette qui me cause ça je penserais pas mais je devais quand même vous montrer de toute façon ma peau avant fait que ça ressemble à ça fait que j'ai décidé de refaire le masque ben le sheet masque en fait avec la texture plus crémeuse à l'eau de riz bouillie donc c'est ce qu'on va refaire ce matin vu qu'hier ça donnait quand même des bons résultats ouh c'est fake ça te fait un petit peel off pour les points noirs en même temps ça ressemble ailleurs c'est à dire que mon front a eu le temps de lisser ah ça semble avoir aidé pour mes petites rougeurs voyez-vous ouais elles sont vraiment atténuées ici ah ici aussi ça fait du bien c'est parti c'est parti c'est parti ok gang il reste quatre applications à faire avant la fin de mon test d'aujourd'hui et deux demain donc je me suis dit qu'on allait élever le niveau une fois de plus et j'ai pensé faire en fait une espèce de crème de riz, c'est-à-dire utiliser le riz que j'avais cuit et le passer au blender avec de l'eau pour essayer d'avoir un genre de masque crémeux, voir si là on pourrait avoir peut-être plus de glow, plus d'hydratation. Donc je vais m'appliquer ça partout et j'espère avoir une petite différence même par rapport aux derniers jours. C'est pas ultra lisse mon affaire! Ah j'aurais dû vous montrer ma peau avant, elle était un petit peu déshydratée dans le fond justement. Ici ça cicatrise lentement, j'ai encore ma coupe rose, des petits rougeurs, des affaires de même. Ok je sens que ça commence à attirer, je pense que ça fait un bon 15 minutes, fait que je vais enlever. C'est l'excédent d'avoir avec un kleenex parce que je veux pas que ça bouche mon évier. Oh je vois ma face rouge à plusieurs spots, je sais pas si c'est les endroits qui ont comme séché, tu sais, puis que ça a attiré ma peau peut-être. Si je touche ma peau, effectivement elle est plus hydratée. J'en trouve méga douce mais elle a comme un petit côté, c'est ça plus humide si on veut. Puis là j'ai l'impression que ma face s'en vient un petit peu plus pâle peut-être, je sais pas. Je check avec mon bras, c'est un peu dur à dire, mais oui j'ai le teint comme plus rose en ce moment, c'est peut-être juste à cause des rougeurs, je sais pas. J'ai vraiment l'impression de perdre certaines taches de rousseur que j'avais. Le moment est finalement venu que je vous livre mes conclusions sur ce test qui a duré une semaine, donc 14 applications d'eau de riz sur mon visage de différentes façons. By the way, je peux vous dire tout de suite que ma méthode préférée ça a vraiment été de récolter l'eau de cuisson durée. et de l'appliquer avec un sheet mask, c'est là que j'ai trouvé que j'avais le plus de résultats, que c'était le plus confortable, etc. Sinon, j'ai la bonne nouvelle de vous dire que j'ai trouvé ça très intéressant comme test et assez concluant, surtout au point de vue éclaircissement du teint ou plus particulièrement en fait des taches brunes. Même si en passant, les bienfaits de l'eau de riz n'ont pas été prouvés scientifiquement. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je veux dire, le gel de lin dans les cheveux non plus, puis ça fonctionnait quand même très bien sur moi de ce qu'on avait vu dans la vidéo que j'ai fait, donc je m'en fous un peu personnellement, mais même si ça n'a pas été prouvé scientifiquement, donc j'ai carrément vu une amélioration de l'apparence de mes taches brunes, qui n'était pas du tout un complexe. Mais même juste après 4 jours d'application, quand j'ai fait des petites photos avec mon cellulaire, je me suis rendu compte que mes taches avaient déjà éclairci. Parce que tu sais, des taches de rousseur un peu permanentes, puis ça j'en ai toujours sur mon nez, mais il y en a plein d'autres qui font leur apparition au courant de l'été, puis celle-là j'ai vraiment l'impression qu'on a réussi à les éclaircir, et ça très rapidement. Genre, je serais curieuse de voir les résultats après 1 mois, 2 mois, 3 mois, évidemment en combinant avec un FPS, sinon ça sert à rien. Donc le côté éclaircissant, ben j'en ai les preuves, honnêtement, j'ai pas utilisé rien d'autre qui aurait pu modifier l'apparence de ma peau, donc c'est certain que c'est l'eau de riz. J'ai trouvé aussi que c'était très apaisant, et aussi rafraîchissant, tonifiant, donc pour toutes ces qualités-là, en fait, moi je pense que c'est une recette que je referais l'été, genre après avoir pris justement un peu de soleil ou un coup de soleil, je suis sûre que ça ferait du bien à la peau. Je l'ai dit 150 000 fois aussi dans la vidéo, je pense, mais l'effet adoucissant de l'eau de riz était vraiment remarquable et apprécié. Côté cicatrisation, aide au bouton, moi j'ai pas remarqué d'effet à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a des propriétés, comme on vient de dire, un peu apaisantes, donc ça peut aider indirectement l'acné, mais ça va pas la traiter. Donc au niveau des rougeurs, pour moi c'était bof honnêtement, pis j'ai trouvé ça plus astringent qu'hydratant personnellement. Donc le côté, tu sais, d'apporter un glow à la peau, hydratant, anti-âge et tout ça, moi je l'ai pas remarqué personnellement. Le côté rajeunissant de l'eau de riz, si on veut, pour moi, pour l'instant, ça se situe plus au niveau des taches brunes, le reste j'ai pas pu vraiment observer comme les effets à long terme. Donc voilà, j'espère que ça vous aiguille un petit peu. Je trouve effectivement que mon teint a l'air plus uniforme, peut-être un peu plus clair, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je suis toujours super curieuse d'avoir vos feedbacks, de lire vos commentaires, vous, comment vous avez trouvé ma peau à travers tout ça. Elle a encore plusieurs petites rougeurs et imperfections, je vais m'y mettre, je vais traiter tout ça maintenant avec mes produits réguliers. Mais je trouve que c'était vraiment intéressant à faire comme expérience, fait que si jamais vous en avez d'autres à me soumettre, que vous voulez que je teste encore une fois sur une semaine, ça va me faire grand plaisir. Vous m'excuserez en passant, je pense que j'ai perdu mes fichiers d'intro, tu sais, quand je faisais mes avants pour les avant-après, mais au moins j'avais pensé faire des photos dans mon sel, des vidéos et tout ça, fait que je vais essayer de vous faire un petit montage là pour les avant-après. Fait que anyways, c'est pas mal ça pour moi, merci encore d'avoir été là, gros bisous, abonnez-vous si c'était pas déjà fait, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Bye!